Voici donc un nouvel exercice de calorimétrie donc on a au cours de la préparation de thé préparation de thé qui est de 600 grammes d'H2O. C'est une plante qui est le thé qui est mélangé bien sûr avec du thé et de la menthe. On a un mélange de thé, d'amandes, de sucre, s'il faut mettre du sucre. Donc il y a des composants qui sont autres que le thé. Donc en fait on fait ce qu'on appelle un mélange et pour en ressortir l'essence de ce mélange. Donc quelque part les plantes ne vont servir que à transférer leur essence. Mais quelque part le thé en soi sera considéré comme étant de l'eau. Même s'il y a de l'essence ici, une essence d'amandes, une essence de avec du sucre dissous. Si les gens mettent du sucre, la préparation est considérée comme étant de l'eau. Je peux dire que c'est de l'eau mélangée, on va dire de l'eau mélangée. Alors on va dire que c'est de l'eau mélangée, ôtée et à la menthe, à la menthe, à la menthe, à la menthe. Donc on a du thé mélangé, au mélangé au thé et à la menthe, plus de sucre. Tout est dissous, on a les essences qui sont dans l'eau. Mais je vais considérer que l'eau mélangée au thé et à la menthe, c'est de l'eau. Alors au cours de la préparation de thé, 600 grammes d'H2O à 90 degrés. Donc on a de l'eau chaude. Elle n'est pas bouillante parce qu'en fait, l'eau bouillante, c'est à partir de 100 degrés. À partir de 100 degrés, l'eau commence à bouillir. Bon là, on a du thé qui est préparé à partir de l'eau à 90 degrés. Elle est non bouillante. Elles sont versées dans un pot de porcelaine de 200 grammes à 20 degrés Celsius. Donc ça, c'est la porcelaine. C'est le pot de porcelaine. Vous comprendrez que c'est un pot. On ne fait pas forcément du thé dans des pots de porcelaine. On peut avoir des théières qui sont d'autres matières que la porcelaine. Maintenant, on retrouve des théières métalliques. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on a, je vais dessiner une théière. C'est un peu. 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 C'est parti. Merci. Voilà. Voilà. Voilà notre taillir. C'est en porcelaine, je vous le dis tout de suite. Et on va mettre notre quantité d'eau qui proviendrait d'un bouloir. Merci. 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 Donc voilà, on a ici la taillir. Et là, le bouloir. Donc le bouloir qui contient bien sûr de l'eau. C'est-à-dire qu'il doit contenir bien sûr le thé et bien sûr l'eau mélangée. Bien sûr, pourquoi pas de sucre. Merci. 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 voilà donc ça constitue tout simplement un mélange un mélange d'eau dans une théière revenons à l'énoncé donc au cours de la préparation de thé 600 grammes d'âge de zoe 600 grammes ça constitue 600 millilitres il ya au delà d'un demi-litre au delà d'un billet parce qu'un mille et ses 0,5 litres on a 600 600 millilitres donc on a une quantité d'eau de 600 millilitres donc ce qui veut dire 600 grammes 600 grammes d'eau parce que l'eau c'est un kilo par décimètre cube on a 600 grammes d'eau ce qui veut dire bon 600 millilitres sans 600 millilitres d'eau donc 600 millilitres d'eau à 90 degrés sont versés dans un pot de porcelaine de 200 grammes qu'est ce qui fait 200 grammes c'est pour le pot de porcelaine c'est le pot de la porte en porcelaine qui fait 200 grammes donc ça je peux le mettre en noir voilà un pot de 200 grammes bon et on connaît bien sûr sa chaleur spécifique on la connaît comme on connaît la chaleur spécifique de l'eau chaleur spécifique de l'eau est connue alors la science du pot est connue voilà et ça c'est le problème le problème il est là il faut mélanger donc de l'eau dans un pot c'est donc il s'agit d'un mélange et donc d'un équilibre thermique voilà et alors il y en a qui est à 90 degrés l'eau t'a 20 nous et à 90 degrés on a de l'eau chaude en degrés celsius et le pôle lui bon et le pot est à 20 degrés à température ambiante si vous voulez voilà alors c'est ce qui est demandé on monte quelle est la température finale du mélange bon là la capacité calorifique du pot est connue je vous l'avais dit vos 0,2 kilocalories par kilogramme et par degrés celsius 0,2 kilocalories par kilogramme et par degrés celsius donc on connaît le c du pot voilà il est connu le cs du pot est connu mais il est donnant kilocalories 1 là voilà donc il faudra le reconvertir en joules ce que chose qu'on va faire tout de suite alors on demande la température finale bon ce qui veut dire qu'ici on a un système un système qui est quoi former de deux choses de l'eau et impôts de l'eau et impôts mais en fait il ya deux choses donc puisqu'en fait il ya un pot un pot comment on appelle son porcelaine plus de l'eau qui va être versé dedans donc ce qui veut dire que le système c'est ceci c'est le mélange pas plus haut le système c'est le pas plus haut l'étude se voir va se faire sur le point le plus haut en même temps donc on aura un mélange mais ce qui a la différence bon ça c'est le système c'est le pot et l'eau là et donc on a fatalement le milieu extérieur mais le pot va absorber de l'énergie celui ci va je peux décomposer en deux systèmes qui forment le système de système pour le système donc le jeu ça le système en deux systèmes donc j'ai le système qu'elle peau et je les systèmes qui l'eau et ces deux systèmes forme un système complet je divise en deux de systèmes pour former un système complet qui ne peut plus tout alors là il s'agit d'un transfert mais je peux étudier le système complet qui est combiné de deux systèmes voilà ça c'est le système complet combiné de deux systèmes alors dans ce système là il y en a un qui va transformer son énergie calorifique c'est le sens contraire comme l'eau est à température la plus haute ben elle va transférer sa chaleur au pot la chaleur de l'eau va attention me transfert au pot mais la chaleur de le pot va prendre la chaleur oui donc ici qu'est ce qui est milieu extérieur vous voyez qu'ici j'ai dû scinder en deux systèmes j'ai pris un système complet donc le milieu extérieur il est en dehors de tout ça donc le milieu extérieur quelque part il est là milieu extérieur est ici voilà le milieu extérieur donc je crée un système formé de deux systèmes dont un système va donner à l'autre système donc il s'agisse plus parler ici de milieu extérieur parce qu'il est en dehors qu'est ce qui va donner dans le système il ya un système qui donne à l'autre système voilà donc il y aura un transfert d'un système à l'autre donc j'ai décomposé le système en deux sous-systèmes et ça on peut faire ça je peux m'organiser pour créer prendre un système le décomposer en différents sous-systèmes je vous l'avais dit dans dans les différents systèmes enfin dans les explications des systèmes on peut créer des sous-systèmes mais si c'est le cas je crée de sous-systèmes à ce moment là je me dis quoi que un des systèmes va fournir l'énergie à l'autre système donc l'eau va fournir de l'énergie au pot le système pour il ya le système voilà bouloir avec de l'eau chaude et à le système voilà tir mais après en mélange mais l'eau du bouloir va être transféré dans la théière ça vous aurez compris que l'eau va être transférée dans la terre ça c'est avant avant mélange avant mélange voilà et le mais quand on a le mélange dans un transfert calorifique voilà quand on a mélange un transfert calorifique c'est à dire que quand on a mis l'eau ici quand on a mis l'eau dans la terre si maintenant j'ai de l'eau qui forme le thé là on allait change calorifique l'échange ne se fera que quand on aura le mélange donc j'ai le système qui est haut provenant de la bouloir et je le système pour et ces deux systèmes vont interagir l'un avec l'autre pour pour échanger leur énergie échanger ça veut dire qu'il y en a un qui va donner et l'autre va prendre qui va donner mais c'est la température la plus haute qui est la température la plus haute mais c'est le bouloir le bouloir pince l'eau chaude provenant du bouloir donc l'eau chaude constitue le corps chaud et le pot constitue le port le corps froid donc l'eau va transférer son énergie puisqu'il est corps chaud vers le corps froid voilà donc l'eau le système eau va transférer son énergie vers le pot quel corps froid donc on a il y en a un qui va jouer le système le système et il y en a qui va donner faire un transfert d'énergie c'est le système eau le système eau comme il est à température plus haute va transférer son énergie calorifique vers le jeu vous voyez que je parle plus de milieu extérieur parce que ministère est complètement à part j'ai créé des sous-systèmes donc je parle de transfert d'un système à l'autre je parle plus de milieu extérieur maintenant je parle de sous-systèmes donc j'insiste sous-systèmes ou le sous-système eau va transformer transformer transférer son énergie colorifique vers le pot et le pot va absorber l'énergie colorifique de sous-systèmes qui est l'eau donc je parle plus de milieu extérieur c'est plus on n'a pas on n'a plus un apport de milieu extérieur on a un apport d'un sous-système vers un autre voilà mais voilà le système est considéré de l'eau chaude et de la terre donc c'est les deux qui forment le système donc on a deux sous-systèmes et on a transfert du corps le plus chaud vers le cours le plus froid le transfert d'énergie va se faire de l'eau chaude vers le vers le comme on appelle ça le mater bon ceci étant des j'avais déjà fait bon un exercice de ce style où on avait plus ou moins le même style on avait un bloc de métal de 130 g à 155 degrés qui était passé dans un calorimètre contenant 360 mille litres d'eau à 28 28 degrés bon là c'était l'eau qui recevait l'énergie du métal qui était chaud le métal est à 150 degrés l'eau était absorbeur d'énergie il était absorbeur d'énergie dans ce cas c'est puisque le métal est à 150 et l'eau est à 28 maintenant dans ce cas c'est dans ce cas figure là c'est l'eau qui est plus chaud que le corps qu'un autre corps ce qui veut dire bon j'aurais pu mélanger deux corps qui est qui sont de même nature par exemple de l'eau ensemble je pourrais j'aurais pu me faire un mélange d'eau un mélange d'eau mais si j'ai fait au départ j'ai fait un exercice auparavant avec 155 degrés c'était du métal qui était mélangé à d'eau à 28 mais l'eau absorbait voilà la chaleur du métal ici c'est l'eau qui transfère son énergie thermique ou calorifique vers une théière qui est un théière en porcelaine donc les matières diffèrent on n'a pas de l'eau l'eau on n'a pas de métal eau mais on ici on a porcelaine eau et le transfert se fait de l'eau vers la porcelaine on aurait pu avoir un transfert de porcelaine vers eau voilà mais ici c'est le cas de figure où on transfère l'eau vers la transfert de chaleur de l'eau vers la porcelaine parce que l'eau est plus chaude voilà sinon il était plus froide que la théière à ce moment là on aurait un transfert inverse c'est eux qui prendraient la chaleur du de la de la théière mais c'est pas le cas ici donc c'est plus ou moins le même exercice que que vous avez que je vous ai mis là sur le métal c'est le même exercice il s'agit d'un équilibre thermique ce qui veut dire que en d'autres termes si on a un qui qui reçoit de l'énergie celui qui reçoit de l'énergie va absorber cette énergie là si on a qui donne l'eau donne son énergie mais la terre absorbe voilà ce qui veut dire que l'eau comme ils donnent ça ils transrent en transfert sa chaleur bien la terre est considérée comme réceptrice d'énergie thermique donc ce qui veut dire que on pourrait voir la chose comme ceci ici c'est un espèce de courant condensateur si je vois ça sur la forme d'électrique là j'ai un élément passif qui est un générateur je m'excuse un générateur ça je voulais dire pas un condensateur j'ai un générateur mon pas un générateur d'énergie électrique mais j'ai un générateur par on en j'ai passé pas que j'ai parce que j'ai chaque fois j'ai dit gg mais c'est pas gc voilà on en face on en face d'un sous système qui est un générateur n'ont pas d'énergie électrique mais un générateur d'énergie thermique donc en fait on a à faire un année les assister un sous système actif puisqu'ils ont fait ce sous système actif va transférer de l'énergie verra un système passif et la terre peuvent jouer l'office de de condensateur c'est à dire que il va accumuler l'énergie non pas électrique parce que condensateur c'est électrique on est bien d'accord mais là le bouloir va accumuler de l'énergie calorifique donc la terre est passif passif donc c'est comme si on avait un circuit thermique c'est comme si on avait un circuit thermique humain et donneur d'énergie thermique c'est l'eau puisqu'elle est plus chaude et l'autre est réceptré d'un g d'énergie c'est comme un générateur générateur voilà avec un condensateur donc on a un transfert de cas de chaleur du bouloir vers la théière donc le bouloir joue l'office d'un sous système qui est actif puisqu'il va générer une forme de d'énergie thermique qui va transférer vers un un élément passif qui est la bouloir donc il ya un transfert calorifique non pas un transfert électrique alors pour un transfert électrique ça se passe comme ça ça se passe comme ça pour un transfert là ça se passe comme ça pour un transfert électrique condensateur charge donc pour un condensateur bas ici jusqu'au condensateur il est passif puisque le générateur est actif pour un condensateur vers on aura des charges un générateur roi des charges plus positives ici là l'aura des charges négatives condensateurs ces charges positives là si bien sûr et si on en met un interrupteur ici dans cette zone là mais là on aura le positif provenant de l'alimentation et la négative provenant de l'alimentation entre le condensateur on a un isolant bien sûr il n'y a pas de circulation de charges entre les lames du condensateur donc ça fait office d'un circuit d'un espèce de circuit thermique un espèce de circuit thermique on a un transfert calorifique d'un transfert calorifique bon ceci étant dit quand on a des transferts calorifiques comment se passent les choses j'avais déjà fait un exercice de ce style là mais je vais vous montrer en gros comment ça se passe c'est toujours la même chose on a un transfert d'énergie au travers d'une échelle d'énergie mais en même temps ici le transfert d'énergie va faire en sorte qu'on aura aussi un transfert variation de température dans la température donc mais comme on a deux composants mais il faut il faut tenir compte des deux composants bon je vais faire que l'échelle de température pour l'échelle de température ben on a le corps froid le corps froid qui est ici le pot qui est une température je me rappelle plus de combien je peux aller voir voilà le pot est à température de 20 d'un degré donc le pain le pot est à 20 degrés voilà et l'eau est en 90 donc le corps chaud je sais comme je vous ai dit c'est l'eau voilà ça ça va en mélange bien sûr bien sûr c'est ce qu'on appelle les situations initiales des sous-systèmes situation initiales des sous-systèmes d'onger sous système eau et le situation initiale du sous-système corps froid qui est le pot bien sûr c'est avant mélange avant mélange bon j'aurais préféré une échelle de voilà on a la même chose pour les énergies on a une énergie thermique qu'un en situation initiale énergie thermique que je peux appliquer un peu importe ici j'ai un moment les énergies ce sont des voilà des quantités des calorifiques un des quantités calorifiques donc c'est comme on retrouve la capacité thermique la capacité électrique dans les condensateurs un condensateur va faire en sorte qu'il va accumuler des charges électriques donc il a un fameux q q q q comme on retrouve que quantité de chaleur si je veux si je fais dans la june analogie c'est pas anodin ce qui a réellement je dire voilà des des ressemblances voilà donc avant mélange on a l'eau qui est à un niveau d énergétique qu'un non je parlais plutôt en température c'est mieux voilà je vais bannir ça le éviter de faire des confusions donc on a le système initial bon le coup nous l'eau chaude moi j'ai marqué locaux court chaud j'aurais dû effacer là je me mêle les pinceaux dans les écritures on va juste effacer tout simplement un corps chaud c'est l'eau mais ça c'est le sous-système en situation initiale et là on a le sous-système en situation initiale aussi donc on a les deux sous-systèmes présents qui sont tous les deux en système initial à des températures données bon mais après il faut faire le mélange voilà on établit mélange on est on attend qui équilibre thermique et fatalement on aura ce qu'on appelle un équilibre thermique qui va apparaître on va avoir un équilibre thermique donc on va voir une température d'équilibre température d'équilibre qui est égale à la température finale du mélange et la température finale du mélange c'est la température finale aussi bien de l'eau que la température finale du corps froid parce qu'en fait ils sont mélangés qui est le pot ils sont en mélange ils ne font plus qu'un niveau énergétique ils ne font plus qu'un ça c'est au niveau du mélange et maintenant où va-t-on se situer plus du côté la température va se situer plus du côté du corps chaud ou du corps froid ça ça dépend voilà de la masse des corps en présence et de la capacité thermique des corps en présence et celui qui aura la plus forte voilà le plus fort produit MC masse fois chaleur spécifique et bien ce sera lui qui aura la plus plus grande prépondérance vers l'attirance de la température plus du côté du corps chaud enfin plus du côté du corps chaud que du corps froid mais en tout cas la température d'équilibre de facto elle entre la température d'eau chaude on ne la dépassera pas jamais de la vie c'est pas possible c'est pas possible voilà elle constitue une borne une borne indépassable tout comme la température du corps froid on ne pourra pas descendre en bas donc en fait ici on a la température d'équilibre va être bornée par un intervalle par un intervalle par un intervalle donc entre la température on sera constitué entre T inférieure et T supérieure alors qui est T inférieure ? c'est le corps froid c'est la température initiale du corps froid qu'est-ce qui est T supérieure ? c'est la température initiale du corps chaud donc la température à l'équilibre va se situer entre ces deux températures voilà et donc quand on aura température inférieure quand on n'aura pas de température supérieure on n'aura pas de mélange quand on aura la température supérieure quand le corps chaud n'est pas mélangé en situation initiale le corps n'est pas mélangé voilà on a la température supérieure voilà et quand est-ce qu'on a la température inférieure mais quand le corps n'est pas mélangé qu'on a le corps froid la température du corps froid voilà mais la température d'équilibre des mélanges on se situera entre T inf et T sup ben on n'aura pas T inf c'est vrai que je devrais mettre des bornes ouvertes parce qu'on n'aura pas ça voilà comme dès le moment où vous mettez quelque chose dedans on ne sait si on n'aura plus T inf voilà on va peut-être s'en approcher mais on aura voilà parce que dès le moment où vous faites un mélange vous n'aurez plus jamais voilà T inf et T sup ben on peut se rapprocher de T sup et on peut se rapprocher de T inf voilà donc cette température d'équilibre va se situer dans la zone là et c'est toujours comme ça pour les équilibres toujours comme ça bon ben on va traiter le problème puisqu'en fait il est très simple on l'a déjà fait auparavant une fois on va le faire ici une seconde fois c'est pas un problème c'est juste que ici l'eau a changé voilà il est devenu actif voilà actif dans le sens système actif sous système actif parce que c'est un sous système sous système actif dans le sens où il va transférer son énergie c'est lui qui transfère son énergie c'est plus lui qui reçoit l'énergie qui absorbe l'énergie mais c'est lui qui le transfère quel type d'énergie thermique c'est bien sûr voilà au cours de la préparation de thé 600 grammes de H2O à 90 degrés voilà c'est le corps chaud sont versés dans un pot de porcelain à 200 grammes à 20 degrés c'est le corps froid la capacité calorifique du pot étant de 0,2 kcal par kilo et par degrés celsius mais on ne donne pas celui de l'eau parce que vous devez le connaître on n'est pas obligé de vous donner celui de l'eau parce que vous devez le connaître c'est quelque chose de connu très d'archi connu c'est 0,184 ou 0,185 ou 0,186 ça dépend voilà quel est celui qui a la plus petite erreur possible au niveau des erreurs absolues et relatifs mais il faut prendre celle qui a meilleure erreur par contre je ne sais pas celle qui a la plus petite erreur je ne sais pas moi j'utilise parfois 0,184 il m'arrive d'utiliser beaucoup de fois 0,186 et 4,186 je m'excuse je ne sais pas pourquoi je dis 0,186 c'est 4,184 4,185 et 4,186 mais ici moi j'utilise 4,186 regardez bien pour l'eau c'est 4,186 joules par degrés par gramme voilà voilà alors la capacité calorifique du pot étant de 0,2 calories par kilo et par gramme vous voyez qu'il le donne en kilo par kilo calories par kilo donc ce qui fait des il y a 1000 au numérateur mais au dénominateur ce qui fait des calories par gramme si j'enlève les cas au-dessus et en-dessous au numérateur et au dénominateur ça fait des calories par gramme et par degré donc 0,2 kilocalories par kilo et par degré fait 0,2 calories par gramme et par degré il n'y a aucun problème ça reste la même chose parce que vous avez des kilos et des kilos au numérateur au dénominateur et au numérateur donc fatalement ça reste 0,2 calories par gramme et par degré alors ce qui m'intéresse le plus c'est de le mettre en joules parce que quand on calcule les capacités calorifiques on les met en joules donc ici qu'est-ce que je vais faire le 0,2 la calorie c'est définie comme étant 4,1 calories vos 4,186 joules ou 4,184 ou 4,185 bon moi je décide que c'est 4,186 il suffit de faire 0,2 celui-ci fois une calorie qui est là et vous obtenez bien cette valeur ici en joules par degré par degré celsius alors le pot de thé il fait 200 grammes il fait 200 grammes voilà 200 grammes donc il contient quelque chose qui est plus lourd 600 grammes l'eau est beaucoup plus lourde dans le pot au total ça fait 800 grammes au total enfin là ça nous importe peu voilà c'est deux corps différents deux corps constitués différents donc ça nous importe peu par contre si c'était deux corps identiques là je peux vous dire que ça a une intervention que vous verrez par après bon la masse c'est 200 grammes la température initiale c'est 20 degrés pour le pot parce que le pot de thé le pot de thé je vous ai dit c'est le corps froid ça c'est la situation initiale c'est les données de la situation initiale et la température finale c'est x c'est la température d'équilibre on ne la connait pas on ne la connait pas c'est la température d'équilibre qu'on va rechercher et comme c'est une inconnue généralement en mathématiques on met x ici grand x pour ne pas confondre avec les petits x qui sont des fois pour moi les petits x ici sont des fois des multiplications donc voilà comme ici j'ai mis un petit x parce que ça constitue une multiplication pas confondre le grand x que j'ai mis en rouge et le x ici qui constitue une multiplication ce qui veut dire que delta q c'est la masse du pot fois la capacité calorifique du pot fois bien sûr la température à l'équilibre moins 20 température à l'équilibre qui est la température finale température finale moins 20 20 c'est la température initiale voilà alors en situation ça c'est le pot de thé la situation de l'eau situation initiale de l'eau alors bien sûr bien sûr ça constitue pas le mélange si c'est une erreur c'est l'eau l'eau dans le bouloir alors bouloir je crois que c'est je sais pas si c'est un aile ou deux ailes bouloir j'en sais pas plus si je marquais bouloir avec un bouloir ça va encore vous corrigerez un bon bouloir bouloir il ya deux ailes je vais laisser avec deux ailes si je fais une erreur vous corrigerez donc situation initiale eau dans le bouloir la chaleur spécifique de l'eau vous devez la connaître c'est 4,186 joules par degré par gramme le volume d'eau c'est 600 ml on sait bien que on a un kilo par décimètre cube donc un kilo par mètre par lettre un kilo par lettre donc ce qui veut dire que on a 600 ml donc on a 600 grammes la masse d'eau c'est 600 grammes connaissant le volume je peux trouver la masse température initiale un degré température finale c'est la température d'équilibre qui vaut x qui est la même que la température d'équilibre que le pot la température finale du mélange de toute façon le x c'est d'office le mélange le x c'est d'office le mélange parce que 20 c'est la situation initiale non non c'est la situation initiale x ça constitue le mélange c'est la température quand les deux corps sont mélangés x c'est la température quand les deux corps sont mélangés et ils seront les mêmes aussi bien pour le pot que pour l'eau parce qu'en fait justement il est mélangé alors maintenant je fais juste calcul de delta q c'est la masse d'eau fois la chaleur spécifique de l'eau fois 90 moins x qu'est ce que c'est que le 90 le 90 c'est la température initiale moins la température finale donc ici j'ai mais la température finale moins l'initial final moins l'initial et ici j'ai mis le l'initial moins le final bon maintenant je vais faire mon bilan de chaleur la mélange la mélange là à ce moment là on a l'eau qui constitue le thé dans le pot en porcelaine bien sûr bon pour éviter une trop grande écriture je vais le faire en dessous ou tout simplement enlever ceci le thé qui constitue d'eau hein donc c'est le thé constitué le thé dans le pot de porcelaine mais le thé c'est constitué d'eau bon ça c'est bien que c'est de alors qui est le corps chaud c'est l'eau c'est le sous-système eau qui fournit l'énergie calorifique au pot qui est le corps froid c'est le pot qui absorbe l'énergie fournie par l'eau alors que vaut le cul initial de du corps chaud alors le corps chaud c'est l'eau alors là le corps chaud initial cnc delta t il suffit de calculer mc delta t c'est ce que je calque ici donc il suffit de faire je vais faire en parallèle pour que vous puissiez le voir comment j'ai fait pour l'eau c'est la masse d'eau fois la température de l'eau à l'initial fois la masse là on a 226000 voilà 400 c'est ce que vous avez là 226044 et en finale mais au final ce sera on aura une température de x on aura température de x on a toujours 600 grammes je vais vous montrer comment on fait pour trouver 2511 c'est la masse qu'on connaît qui est un invariant ici et le c'est de l'eau qui est un invariant en faisant ça et j'ai 2511,6 fois la température qui est x voilà la température est inconnue ça c'est le bilan de chaleur en finalité de quoi de l'eau bien sûr alors la variation de chaleur de l'eau eh bien c'est la quantité finale d'eau de l'eau voilà enfin la quantité de chaleur finale de l'eau moi la quantité initiale de chaleur de l'eau alors je rappelle la formule c'est masse d'eau fois le c'est de l'eau fois le delta t de l'eau delta t de l'eau c'est c'est final moins c'est initial bon bah ici je fais juste la différence q finale qui est ici 2511 x moins 226044 qui est la q initial de l'eau et j'ai une équation ici qui est l'équation de bilan delta q de l'eau c'est le delta q bilan delta q de l'eau et la variation de chaleur entre une situation initiale et une situation finale donc je fais bien la situation finale moins la situation initiale la situation finale au niveau chaleur c'est 200 2511 6 x et la situation initiale c'est 2002 226044 donc je fais 2511 6 x moins de 226044 bien sûr on joue tout est tout étant en joule ici normalement l'eau fournit faut savoir ça c'est le corps chaud donc l'eau fournit l'énergie donc si l'eau fournit c'est fondamental de décrire ceci c'est voilà delta q négatif parce que l'eau fournit la delta q est négatif parce que l'eau fournit l'eau va s'abaisser bien sûr comme il est actif le passé oui actif il agit en tant que sous système actif c'est à dire qu'il va transférer son énergie thermique vers un autre 6 sous système ce qui veut dire que sa température va chuter ce qui veut dire que c'est un système endothermique ce sous système est endothermique ce sous système est endothermique l'eau comme il va se refroidir il est endothermique endothermique ce qui veut dire que endothermique delta q est négatif ce qui veut dire que ça c'est fondamental pour l'équation ici j'ai trouvé q final moins q initial qui est là mais il doit être négatif il faut tenir compte de ça c'est fondamental parce qu'il ya un signe à tenir compte dans les équations sachant qu'on mémorise qu'il est négatif faisons le corps froid le corps froid c'est celui que c'est le pot qui absorbe l'énergie fournie par l'eau donc le corps froid est un sous système passif puisqu'il va absorber l'énergie de l'eau alors on a le q initial pour voilà à l'initial pour trouver 3 348 vous allez chercher la masse du pot fois la chaleur massique du pot donc il faut juste faire la masse du pot la masse du pot 200 grammes fois la chaleur spécifique ou la capacité calorifique du pot qui est en joue par degré par deux par grammes bien sûr parce qu'on travaille en grammes et c'est fois la température en degrés celsius parce que je travaille en degrés celsius on a 3348 c'est comme ça qu'on trouve le 3340 alors maintenant on pourrait chercher la chaleur au niveau final du pot bien c'est la même chose on fait le même calcul on connaît le c du pot mais en joue par degrés par deux grammes parce que on travaille en joue pas en degré par grammes si je travaille en degré par gamme donc je suis obligé de mettre en voilà à travailler des grammes donc la capacité du pot il faut que j'aille chercher la zone où je veux mettre le résultat initial bon je suis au pot donc je suis calculé celui ci voilà c'est égal à pour trouver 167 44 mais j'ai dû faire tout simplement le pot il à 200 grammes fois le c du pot voilà et j'ai les 167 44 bien sûr fois x qui la température finale qu'on ne connaît pas bien sûr tout comme ici on est on a une équation on a alpha x et là on a une constante voilà parce que tout ce qui est pourquoi on a une constante parce qu'à l'initial tout est connu là pourquoi on a une constante à l'initial tout est connu ce qui se passe est qu'en finale on connaît pas la température finale c'est juste ça mais ces deux équations du même style si ce n'est que lui la différence c'est que l'équation c'est ceci vous voyez qu'elle est la même la même alpha x moins c'est alpha x plus bêta là on a failli ce que bêta alpha x plus bêta c'est la même chose si ce n'est qu'il ya une petite différence c'est que là on a une réaction fin je m'excuse pas une réaction on n'a pas on n'est pas dans les réactions chimiques mais on a une transformation de passage d'un état à un état 2 bien qui est ici et endothermique donc il faut tenir compte du c négatif ici par contre la transformation mais le pauvre va recevoir de l'énergie sa système passif un sous-système passif donc s'il va recevoir de l'énergie mais en fait il est considéré comme exothermique parce que sa température va augmenter donc les positifs donc lui rien à faire avec lui vous maintenez l'équation telle qu'elle pour ce lien comme il est positif vous maintenez l'équation telle qu'elle telle qu'elle n'a rien n'est pas bougé cette partie par contre celle ci faut faire attention il faudra prendre l'opposé puisqu'elle est négative bon c'est ce qu'on va faire pour résoudre l'équation qu'est ce qu'on va faire eh bien le transfert va se faire de delta q vers delta q ou vers delta po mais delta q étant exo endothermique et je mets le moins vous voyez apparaître le moins dans moins d'être on a moins delta q ou égal delta q pour c'est à dire que l'équation que vous avez ici 2500 11 x moins 226 126044 qui était négatif bien je dois mettre un signe négatif parce qu'il est en dos voilà je mets un moins devant l'équation voilà c'est juste ça une fois que vous avez fait attention à ça restant il ya plus rien il ya plus rien d'affaires c'est juste une équation du premier degré à résoudre c'est assez simple c'est très simple donc bon c'est vous devez être capable de résoudre les équations du premier degré à ce niveau aussi je sais chose que bon je vous fais confiance que vous pouvez être capable de faire sans vous tromper bien sûr parce que bon je suis pas de faire une équation et puis de se tromper de maintenant n'importe quoi comme comme résultat si vous avez tenté de vouloir la résoudre c'est parce que vous voulez abouter au bon résultat donc si vous ne trouvez pas le bon résultat mais il faut recommencer la résolution qui n'est pas bonne mais donc là vous avez un problème de résolution d'équation donc celui ci cette équation moins cette équation là qui est qf moins qn de l'eau est égale à qf moins qn du pont donc ça c'est le bilan le bilan d'énergie énergétique de l'eau et ça c'est le bilan énergétique du pot et il ya un transfert de chaleur du moins vers le plus le moins qui est considéré comme endothermique donc transfert d'énergie vers non pas le milieu extérieur parce qu'ici a pas de milieu extérieur j'ai considéré qu'il y avait deux sous-systèmes l'eau et le pot donc j'ai un transfert d'un sous-système qui est l'eau vers un sous-système qui est le pot donc le deuxième sous-système qui est le pot va recevoir de l'énergie de l'eau donc s'il reçoit de l'énergie de l'eau c'est qu'il est exo sa température va augmenter et lui l'eau est en d'eau et s'il est en d'eau au moins on prend les deux équations et maintenant il n'y a plus qu'à résoudre cette équation donc moins 2511,6 x devient l'opposé donc on a l'opposé d'une somme ça fait la somme des opposés c'est ce que je fais juste ça par contre là ça ne bouge pas ici je ramène tous les x dans le membre de gauche et ici je ramène tous les noms dans le membre de droite c'est l'essence même des équations du premier degré on ramène les inconnus dans le membre de gauche pour avoir une visibilité et avoir l'inconnu à gauche et les termes connus à droite de telle manière à opposer pendant le sens mathématique quand je dis opposer c'est de mettre en vis-à-vis en vis-à-vis l'inconnu de ce qui est connu et dès le moment où l'inconnu est égal au connu mais c'est que l'inconnu n'est plus connu n'est plus inconnu parce qu'il est égal au connu voilà c'est ça le principe des équations donc ici on a moins 2679 04 x que je vais diviser bien sûr enfin moins 229 2392 divisé par moins 2679 et ce qui est bien c'est que tous les deux sont négatifs et ça me rassure parce que ça me donne un nombre positif ce qui veut dire qu'on a la température x est de 85,25 qui est plus proche de 90 qui est plus proche de 90 qui est plus proche de 90 il est plus proche de 90 donc il est plus proche de l'eau et c'est normal je vous l'avez dit tout à l'heure pourquoi il est plus proche de l'eau 82 c'est plus proche de 90 que de 82 c'est plus proche de 90 que de 20 82 c'est plus proche de 90 que de 20 pourquoi il est plus proche de 90 parce que l'eau déjà l'eau est à 600 grammes d'eau et que le pot il n'y a que 200 grammes ça c'est déjà une chose mais en plus de ça la chaleur massique du pot la chaleur massique du pot est de 0,8 très petite par rapport à celle que peut accumuler l'eau l'eau peut accumuler une chaleur de 4,186 joules pour l'élévation d'un degré et pour un gramme alors que lui pour l'élévation d'un degré pour un gramme il faut lui apporter 0,8 83 72 donc il accumule moins de chaleur que celui-là que l'eau voilà donc s'il accumule moins de chaleur et finalement on comprendra que il est moins énergétique que que l'eau les moins la moins de capacités énergétiques que l'eau donc si l'eau a déjà une plus grande capacité énergétique que que l'on appelle ça le pot et qu'en plus de ça le pot possède une masse beaucoup plus grande l'eau je m'excuse l'eau possède une masse beaucoup plus grande de 1 l'eau possède une masse beaucoup plus grande et une chaleur spécifique beaucoup plus grande donc finalement on comprend que la température finale va attendre vers vers la température de ce corps là qui est l'eau donc on aura bien 82,5 et voyez bien que 82,5 on est bien dans l'intervalle 20 90 mais plus se rapprochant vers 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 90 que vers 20 alors maintenant on va calculer l'échange énergétique la variation de chaleur qui est changé combien et bien il suffit de faire bon vous devez juste faire que t'égale mc delta t q je vais calculer à partir du pot et puis je ferai à partir de l'eau bon à partir du pot je fais on a 200 grammes puisqu'il pèse de 100 grammes fois la chaleur massique qui fait 0,8 pour le pot et la température ben c'est le 82,5 on vient de trouver ici 85 je m'excuse moins les 20 degrés de départ voilà et là on se retrouve avec 10 1988,25 et c'est comme ça qu'on calcule la chaleur échangée bon qui est bien sûr strictement positif pour le pot pour le pot parce que le pot reçoit de l'énergie 2 on a bien un sous système qui est exothermique le pot reçoit l'énergie donc sa système passif il reçoit l'énergie du système de sous système actif qu'est l'eau alors maintenant je calcule pas à partir de l'eau c'est le même calcul mais je fais avec l'eau je fais m m de l'eau 600 grammes x 4,186 x 85 kg je suppose qu'il est ici ceci moins c'était f moins ti température finale moins la température initiale 85 moins 90 je ferme la parenthèse et voilà j'ai bien mais moins 10 288 qui est négatif pourquoi parce que l'eau lui il fournit je vous ai bien dit moins delta q était négatif là on retrouve du négatif ça corrobore bien ce que je vous disais tout à l'heure bon l'eau est un système endothermique c'est à dire qu'il va fournir son énergie les systèmes endothermique mais moi j'appelle ça actif c'est à dire il va fournir son énergie et donc il va se refroidir va se refroidir donc sa chaleur est négatif mon valeur absolue on voit bien que à partir de voilà sa chaleur échangé négatif alors que pour le pot les positifs mais c'est en valeur absolue sont les deux mains bon ici j'ai calculé en kilojoule ça fait 10,943 et là j'ai calculé me suis permis de calculer en calories ça fait moins de mille six cent vingt-cinq calories voilà alors ceci étant dit maintenant il y a une méthode plus rapide pour faire tout ça cette méthode là je la trouve un petit peu un petit peu un petit peu je veux dire long parce que une résolution à faire ici une petite résolution à faire mais il ya réponse réponse qui va beaucoup plus vite que ça comment on a deux corps inquiet à l'état 1 quel corps froid et l'état 2 quel corps chaud je considère l'état 1 ça c'est moi qui considère ça comme ça l'état 1 c'est le corps froid et l'état 2 c'est le corps chaud j'aurais pu dire l'état 1 c'est le corps chaud et l'état 2 c'est le corps froid mais c'est pour un souci de variable c'est pour un souci de dénomination des variables alors pourquoi parce que le m1 quand je mets m1 c'est le corps froid or ici qu'est le corps froid mais c'est le pot bon voilà si je mets m1 c1 ça constitue voilà un produit qui est donné en joules par degré bien sûr parce que j'ai multiplié les joules par degré et par grammes fois des grammes mais ça fait des joules par de par degrés m1 c1 c'est des joules par degrés et ça constitue les joules par degrés du corps 1 du corps froid alors quand je vois m2 c'est le corps chaud donc la masse du corps froid mais c'est le pot c'est 200 grammes 200 grammes alors le c1 du pot et c'est 0,83 septembre 2 vous pouvez remonter là bas au dessus vous pouvez aller voir l'énoncé c'est 0,2 kilocalories par gramme et j'avais mis que 0,2 calories par gramme c'est 0,83 septembre 2 joules par degrés par grammes donc le c1 c'est le corps froid le c2 c'est l'eau c'est 4,186 bon parfois je vous travaille 4,185 parfois que 4,184 en ne sachant pas qui est le plus le plus précis mais les trois donnent des résultats valables pour des pour des petites 20 des petites voilà on va pas dire pour des très très grandes chaleurs parce que pour des très très grandes chaleurs l'erreur va s'agrandir ça fatalement bon si on travaille avec des petites chaleurs bon l'erreur reste raisonnable entre 4,586 et 4,184 voilà et 4,185 est mitoyant entre 4,186 et 4,184 bon alors je calcule m1 c1 je calcule m2 c2 il suffit de faire m1 fois c1 ici je fais le m2 fois c2 de telle manière j'ai calculé m1 c1 et m2 c2 voilà alors je fais le total aussi de m1 c1 plus m2 c2 donc je fais la sonde celui-ci avec celui-là pour retrouver ceci alors la température du corps froid c'est bon t1 c'est le corps froid parce que je viens de le dire état 1 corps froid état 2 corps chaud t1 c'est le corps froid corps froid c'est le pot c'est 20 degrés alors t2 c'est quoi c'est le corps chaud maintenant alors maintenant je vais chercher une formule qui est la température d'équilibre que j'ai démontré dans une des vidéos ça a été démontré et j'ai inscrit que m1 c1 sur m1 c1 plus m2 c1 fois t1 plus m2 c2 sur m1 c1 plus m2 c2 fois t2 donne la température d'équilibre directement directement vous n'avez pas à faire ces systèmes d'équations là ce système d'équations de premier degré il n'y a pas besoin de le faire il n'y a pas besoin de faire tout ça tout ça il n'y a pas besoin de faire donc vous voyez cette méthode là elle est beaucoup plus longue oui beaucoup plus long voilà ici en mettant rien que vous mettez m1 vous connaissez m1 c'est une donnée c1 c'est une donnée m2 c'est une donnée c2 c'est une donnée c2 c'est une donnée m1 c1 ça c'est un petit calcul vous faites juste m1 fois c1 m2 c2 c'est un petit calcul vous faites m2 c2 ben ici m1 c1 plus m2 c2 c'est juste la somme de ce que vous venez de trouver en m1 c1 plus m2 c2 ça va très vite hein il faut bon deux minutes pour faire ça deux minutes bon et maintenant après bon vous connaissez t1 c'est une donnée t2 c'est une donnée et bien maintenant pour rechercher ceci ben il suffit juste de faire un rapport m1 c1 sur m1 c1 plus m2 c2 enfin vous avez ce rapport là vous multipliez par la température que vous connaissez 20 et puis vous faites plus m2 c1 ça c'est vous faites quand est-ce que vous faites à calcul pareil mais quand vous avez un examen que ça doit être rapide quand vous avez un examen que ça doit être rapide évitez les systèmes d'équations pour éviter de perdre de temps d'autant plus qu'un système d'équations enfin une équation parce qu'ici c'est une équation du premier degré si vous faites une équation du premier degré le problème c'est que qu'est-ce qui peut se passer ben vous vous êtes trompé vous ne connaissez pas où est l'erreur et vous commencez à perdre du temps à chercher où est l'erreur et vous voilà sur une perte de temps ben ça va vous stresser parce que vous êtes en plein examen et que vous ne trouvez pas l'erreur et que vous voulez absolument un résultat donc pour éviter ce stress là pour éviter toute complication pour éviter que vous n'ayez voilà une équation du premier degré à résoudre et qui vous pose problème parce qu'en fait dans un examen vous n'avez pas le temps à la rigueur si vous êtes en dehors de l'examen vous pouvez chercher l'erreur mais dans un examen le temps est là et plus vous passez votre temps à chercher l'erreur et plus le temps passe et plus bon c'est des questions que vous ne pouvez pas résoudre ailleurs parce que vous êtes occupé à débuguer un problème qui prend du temps et parfois l'erreur n'apparaît pas tout de suite parce qu'en fait bon voilà l'état de vigilance n'y est pas l'état de vigilance n'y est pas donc on peut pas on peut pas faire en sorte d'être on essaie d'être le plus vigilant possible dans un examen mais c'est pas si évident que ça c'est plus facile à dire qu'à faire parce que dans l'état de vigilance c'est bon ça s'étudie ça peut s'étudier ça peut s'étudier vous allez faire avoir un état de vigilance qui n'est pas le même qu'un examen chez vous par exemple vous allez faire peut-être vous allez vous tromper peut-être que vous êtes moins vigilant plus vigilant ce jour-là mais peut-être que vous allez retrouver l'erreur en 2 secondes chez vous alors que bon si vous êtes à l'examen toute l'erreur ne va pas vous apparaître parce qu'en fait il ya de multiples paramètres qui font en sorte que bon il ya des perturbations qui vont que voilà l'état de vigilance peut-être tromper tromper peut-être je veux dire voilà et peut-être une petite erreur d'équation peut vous mener à une perte immense de temps parce que vous irez chercher une erreur alors que l'erreur peut-être qu'elle apparaît plus facilement à quelqu'un d'autre qui sera à côté de vous que par vous même puisque les n'êtes pas très je veux dire vigilant vous êtes trop enfermé dans un système dans un voilà dans un système qui fait que voilà c'est un petit peu spécial mais c'est comme ça vous êtes enfermé dans un système que vous recherchez une erreur alors qu'elle apparaît peut-être pour le premier venu assez simplement alors que alors que vous passez du temps à des complications qui voilà qui mène nous part parce que le temps passe le temps passe alors quand on sait je veux dire outrepasser et court-circuiter ce genre de système de deux systèmes de premier degré quoi qu'il ya des machines qui calculent vous achetez une machine scientifique n'aurez plus problème là j'achetez une machine scientifique vous entrez les données lui va envoyer il va se charger de vous donner la solution il va vous apporter sur un plat la solution sans aucun problème via des machines actuelles maintenant quand on est en faut bien savoir utiliser les machines parce qu'encore une fois si vous êtes à l'examen vous passez votre temps et que vous la machine n'y est pas habitué si la machine pose des pro vous avez des problèmes avec la machine parce que la machine ne pose pas des problèmes si quand elle a un bug mais généralement les gens bon on ne savent pas comment faire une équation parce qu'ils sont peut-être stressés et peut-être qu'ils ont fait déjà une fois ou deux mais c'est peut-être c'est pas suffisant voilà ils doivent être habitués à le faire au niveau de la machine une fois qu'ils savent le faire au niveau de la machine demande à la machine mais rentrer donner la machine va ressortir les résultats voilà alors pour éviter toutes ces complications là comme je viens de vous dire mais qu'est ce que vous faites mais vous utilisez ce formula tél équilibre elle me donne la même résultat en deux temps de mouvement de 85 625 voilà je me dis que 85 625 est entre 20 et 90 tout est bon voilà donc voilà alors je vais vous montrer pour ça je vais remettre les données donc 20 je vais changer un petit peu les données voilà 600 grammes d'âge d'eau je veux maintenir bon que c'est du un pot de porcelaine mais on a 200 grammes le pot il fait 200 g ça il faut que je je maintiens la température est de 20 et l'eau de 90 alors 20 90 90 pour l'eau et 20 pour le pot alors bon maintenant on peut faire des petits chipotages si maintenant on est à 30 degrés nous était à 30 degrés mais regardez bien que la température d'équilibre sera située entre 20 et 30 et plus du côté du 30 donc on aura 29 375 parce que le pot fait 600 600 je vous ai dit il fait 600 là quand on regarde bien cette équation là on a m2 c2 qui est le corps chaud qui est l'eau qui est à temps de 30 degrés ici t1 est en vain était 2 à 30 mais le m2 est à 600 grammes et le m1 200 grammes le c1 beaucoup plus petit que c2 donc si on fait m2 fois c2 c'est beaucoup plus grand que m1 fois c1 donc ce qui veut dire que dans la composante ici déjà j'ai quelque chose m2 c2 qui est beaucoup plus grand que m1 c1 beaucoup plus grand que m1 c1 d'ailleurs on le voit ici on a 167 et 2511 m2 c2 beaucoup plus grand que voilà et cette composante là fait que la prépondérance est du côté de m2 du corps 2 donc quand vous allez multiplier la prépondérance en dans ce rapport ici il sera beaucoup plus grand que la prépondérance ici m2 c2 oui m2 c2 sur m2 c2 on s'approche de 1 si m1 c1 tend vers 0 on a m2 c2 sur m2 c2 ce qui n'aura jamais parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas ce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la borne je sais pas si si vous vous rappelez avec les bornes j'avais vous avez mis des bornes voilà j'avais mis des bornes t inférieur t supérieur bon mais la borne supérieure on n'y arrivera jamais n'arrivera pas jamais la borne supérieure parce qu'il faudrait il faudrait pour ça pour arriver à la borne supérieure il faudrait que m1 c1 soit nul c'est à dire qu'il n'y ait qu'il n'y ait que le corps chaud il n'y aurait pas de corps froid si m1 c1 ici est nul on a m2 c2 sur m2 c2 ce qui fait 1 une fois t2 voilà on aurait une fois t2 ce qui ferait t2 on aurait la température du corps chaud mais là on aurait quoi mais m1 c1 vaut 0 donc on aurait 0 sur quelque chose ça fait 0 0 fois t1 ça fait 0 donc c'est normal on n'a pas de corps froid on aurait qu'un corps chaud c'est normal qu'on a on arrive à la borne maintenant comment faire pour arriver à se rapprocher de de la température t1 bon déjà il faudrait une masse bon petite d'eau mais une masse plus grande de de peau ça c'est déjà une chose maintenant au niveau du peau de la chaleur massique je ne sais rien ni faire parce que c'est elle vaut ce qu'elle vaut elle vaut 0 2 il faudrait que je prenne un corps qui soit plus voilà qui qui accumule plus de chaleur pour la même variation de température par rapport à l'eau bien sûr qui accumule plus de chaleur mais bon ici bon c'est d'impôt il a il a il accumule moins quand je dis 0 2 c'est 0 2 kcal parce que j'ai en vérité c'est 0 83 72 joules par degré par degré par de gramme donc en faisant ça qu'est ce que j'ai la température fait 23 23 on est proche de 20 cette fois ci on est proche de 20 c'est normal parce que j'ai pris une masse m1 c1 du corps froid qui est beaucoup plus grande que la masse du corps et si plus j'avais augmenté en masse et puis je me rapprochais à l'idéalité l'idéalité pour avoir t2 pour avoir la borne inférieure mais il faut il faudrait pas que j'ai de corps chaud pour avoir la borne inférieure faudrait pas que j'ai de corps chaud ça voudrait dire que pas avoir de corps chaud c'est à dire que je n'ai pas de m2 c2 voilà et si j'ai pas de m2 c2 ici si j'en ai pas ça fait 0 0 x t2 ça fait 0 mais là m2 c2 voudrait 0 ce qui voudrait dire qu'on a m1 c1 sur m1 c1 ce qui fait une fois t1 ça fait t1 on aurait 20 degrés donc il faudrait pas que je il faut pas il faut pas de corps chaud donc autant pour avoir la borne supérieure il faut pas de corps froid et autant pour avoir une borne inférieure il faut pas de corps chaud donc ce qui veut dire que les bornes les bornes on ne sait pas les avoir en mélange on ne sait pas les avoir c'est pour ça que j'aimais des intervalles ouverts je vous aimez les intervalles ouverts parce qu'on ne sait pas les atteindre voilà donc vous voyez que la masse intervient beaucoup pour la température d'équilibre tout comme le la la chaleur massique et la masse et bien sûr les les températures aussi si on inquiète à 120 on veut dire que la température sera située déjà entre 20 et 120 c'est ce que ça veut dire on sera situé entre 20 et 120 voilà là on obtient notre température de son entrée 75 pour la température d' équilibre oui là c'est parce que le coefficient m1 c1 divisé par m1 c1 plus m2 c2 étant ce qu'il est la température t1 t2 joue dans la température d' équilibre t2 étant de 120 bon va tirer va tirer va tirer vers des grandes valeurs puisque je viens de mettre une grande valeur 120 et en même temps ce qui veut dire quoi ben on élargit l'intervalle dans lequel la température peut être peut-être si je veux par exemple qu'elle soit située entre je veux une température ici de 200 degrés ici pour l'instant c'est pas possible je peux pas j'ai centré je peux pas la voir parce que la température est située entre 20 et 120 bon alors maintenant je vais essayer de me faire en sorte qu'elle soit située dans une zone de 200 et si je mettais 300 regardez bien que en mettant 20 et 300 voilà j'ai 282,5 là j'ai dépassé le 200 normal parce que j'ai augmenté la température donc je sais monter une température beaucoup plus je sais atteindre des zones de température en augmentant la bande de température supérieure tout comme je peux extraire sur des zones de température puisque en fait c'est une question de borne je borne de telle manière à être situé dans cette borne là et de voilà d'avoir la possibilité si je mets par exemple 80 degrés ben il sera ça se situe entre 80 et 300 donc ce qui veut dire que je n'aurais pas je n'aurais jamais l'existence de 20 degrés ni 30 degrés 1050 en température d'équilibre là entre 80 et 300 j'ai 286 maintenant si je suis situé entre 250 voilà là on a 50 degrés et on se rapproche plus les carréptés au niveau des bornes et ben on peut on va se situer vers vers les trois sont beaucoup voilà les carréptés on va se situer beaucoup 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 vers les trois sont un vrai qu'on a de son en 6,875 parce que j'ai borné les températures ici de telle manière oui ici il ya peut-être une way non 250 j'ai borné de telle manière avoir une zone qui est proche de 300 maintenant voir 300 c'est pas possible je voulais dit faut pas qu'il faut pas de corps froid faudrait que je tape 0 ici là c'est normal si si 20 0 non je raconte une bêtise si 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 non non je raconte une bêtise si je mets 0 t1 fait 0 oui c'est ça j'ai une composante ici dû à la masse quand même et la chaleur spécifique qui va faire en sorte que j'aurai une proportion de t2 donc c'est normal que j'ai de sa crainte le premier terme va tomber oui mais dans le second terme on n'a pas voilà je vous ai dit pour avoir 300 il faudrait que m1 c1 fasse 0 que tout fasse 0 voilà que m1 c1 fasse 0 on devra voir les mains c1 c1 c'est à dire qu'il n'y a pas de quoi il n'y a pas de corps je suis dit que m1 égale 0 et m1 masse égale à zéro c'est qu'il n'y a pas de cour il n'y a pas de cour mais une température nul ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cours température nul le corps existe il peut exister comme il ne peut pas exister s'il n'existe pas la masse vous 0 et s'il existe la masse est différente de 0 et si la masse est différente 0 mais c'est que le commence qu'on appelle ça le la chaleur spécifique est différent de 0 parce que le corps existe donc ligne tout au cours à une chaleur spécifique donc voilà tout court à une chaleur spécifique d'eau si la masse existe la chaleur spécifique existe et donc on peut avoir une température nul c'est juste que la température va se situer entre 0 et 300 alors pour se situer le plus proche de zéro encore une fois bien il faudrait que j'ai une très grande masse au niveau du pot voilà on va mettre dix mille grammes et 0,1 g d'eau je mette de l'eau chaude à 0,1 g qui est à 300 degrés mais 0,1 g à 300 degrés ne va pas jouer grand chose sur le 0 degré je vais vous montrer tout de suite une température inéquilibre qui est proche de zéro pourquoi parce que oui d'accord le corps est à 300 degrés je suis d'accord vous êtes à 300 degrés mais à que 0,1 g 0,1 g à 300 degrés ça ne joue pas sur sur dix mille grammes qui est 10 kg 0,1 g à 300 degrés sur 10 kg qui sont à 0 mais on va rester proche de 0 ça va réchauffer un tout petit peu réchauffer un tout petit peu de telle manière avoir une montée de température de 14 millième 14 centièmes 14 millième je m'excuse 14 millième avant une montée de température de 14 millième donc c'est pas parce qu'on a rajouté 300 on a mis de l'eau à 300 degrés mais la masse elle est tellement peut-être ça se ressent pas sur la masse de du pot sur la sur le pot sur la sur la température d'équilibre en mélange en finalité parce que pour y pp 10 kg dans si je mettais 10 grammes et 10 grammes 10 grammes 10 grammes on est toujours à 250 degrés on est proche là 10 grammes 10 grammes je mets la même masse mais là il ya une c'est deux masses identiques mais on est plus proche de 300 alors qu'il y en a qui est à 0 c'est normal parce qu'en fait je vous dis ici bien qu'on a 10 grammes 10 grammes il ya l'histoire de de la chaleur spécifique de l'eau qui est bien plus cumulatif accumulatif que la chaleur spécifique de du pot c'est juste ça c'est normal qu'on tente vers les 300 degrés et qui est je sais pas de 200 200 250 degrés voilà ceci étant donné on peut discuter sur ce sur ça c'est un sujet à caution à discussion ces sujets bon je veux dire à interprétation enfin pas interprétation va interprétation aussi d'un prêt à sur interprétation je veux dire bien sûr dans le sens physique pas interprétation dans le sens on peut dire n'importe quoi non l'interprétation dans le sens on peut interpréter certaines choses parce que il y a des raisons alors c'est des interprétations rationnel c'est pas des interprétations je veux dire irrationnelle parce qu'on peut interpréter tout ce qu'on veut mais si on n'interprète pas tout ce qu'on veut c'est en fonction je veux dire c'est une sujet à discussion discussion raisonnable sur des rationalités sur les choses qui 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 se mesurent qui se calculent et qui se voilà qui sont pondérés pour dire voilà c'est pas une interprétation dans le sens où on va discuter comme sur un sujet qu'on ne sait pas où on voit là là c'est clair et net on sait où ce qu'on va on sait où ce qu'on va les résultats sont là les résultats sont là et ils sont ils sont ils sont ils sont ce qu'ils sont parce que du fait même de la des principes même de la calorimétrie et des relations qu'elle qu'il existe dans la calorimétrie tout simplement donc ça sujet à interprétation à discussion mais discussion dans le sens rationnel voilà c'est ce que je veux dire voilà je sais terminer ma vidéo et s'il ya des autres équilibres avoir mais je les verrai dans le même dans le même cas de figure donc il est probablement qu'il y en aura d'autres voilà je remercie